A la bonne heure, Eric Dussard met la télé sur écoute. Alors Eric, on commence avec une bonne blague de bureau. Oui, je peux vous dire que c'est un sacré déconneur, ce candidat que j'ai vu dans Slam, le jeu de Cyril Ferrault sur France 3. Il fait des super blagues à ses collègues. Qu'est-ce que c'est que cette histoire aux toilettes ? Vous avez fait une blague à quelqu'un ? Oui, à un collègue. C'est-à-dire, tous les matins, quand il arrivait, c'était systématique. Il allumait sa cigarette et il allait au petit coin. Alors un jour, j'ai pris une boîte de conserve vide, j'ai rempli d'eau. Je vais donc au water des hommes et la séparation, si vous aimez mieux, entre les water, n'allez pas jusqu'au plafond. Et j'entends farfouiller, effectivement, et j'envoie la flotte. Par-dessus ? Voilà, et je reviens sur la pointe des pieds, j'ouvre la porte du bureau. Mon collègue était assis. Je lui dis, t'es là, toi ? Je lui dis, pourquoi ? J'en ai arrosé un autre, je ne m'ai jamais su qu'il s'est trompé. Elle va pas bien faire de le raconter à la télé, gros malin. Ça fait 20 ans qu'il se demande qui est le con qui l'a arrosé. Je pense que maintenant, il va lui mettre la tête dans la cuvette des toilettes directement. On va rester à peu près dans le même registre pour la suite, avec cette étonnante confession d'un certain François-Xavier Demaison. Vous avez sorti un truc très bizarre il y a quelques semaines dans Thé ou Café sur France 2. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette interview, mais je me demande s'il n'y avait vraiment que du thé ou du café au menu. En raison de votre notoriété, qu'est-ce que vous ne pouvez plus faire ? Je ne peux plus pisser dans la rue. Vous le faisiez auparavant. Énormément. Le mot d'amour le plus érotique ? Je te baise. Oui, c'est vrai que ça passe bien, surtout pour une première rencontre. Ça passe très très bien. Vous étiez un acteur en fait. La confusion, c'est que je suis du matin. L'arnaque c'est que Thé ou Café il tourne à 17h, donc vous n'avez aucune excuse. Non, non, non. Bon, sans commentaire, enchaînez Eric Dussard. Là c'est à Stéphane Berne. Toutes les chaînes info ne parlent que de cela. Oui, depuis 48h, flash à four-boucle évidemment sur l'affaire du tireur parisien. Et alors, il y en a une qui fait plus fort que les autres, c'est BFM TV. Puisqu'au moment où l'on recherchait cet homme sur les Champs-Elysées, vous savez, ils sont quand même allés jusqu'à demander à l'ancien patron de la police judiciaire le meilleur moyen pour le tireur de fuir la zone. Comme s'il allait répondre. Avec les moyens modernes, ils ont la possibilité de suivre le suspect lorsqu'il est signalé. Le meilleur moyen, c'est quoi ? C'est le métro pour fuir ? Pardon, le ? Le meilleur moyen pour prendre la fuite en plein Paris. N'attendez pas de moi que je donne un conseil de mon voyou. Écoute, quand même, tu pourrais être sympa. Si le gars, il regarde BFM TV, il serait cool de lui dire s'il doit plutôt prendre le métro ou le bus. Ça pourrait lui filer un coup de main. Bon, donc ça, c'est l'affaire du moment. Mais je vous rappelle qu'en début de semaine, tout le monde était sur le retour en France de l'otage Francis Collomb avec ce ritélé direct d'une grande utilité puisque l'envoyé spécial à Villacoublet, apparemment, il n'avait pas plus d'infos que vous et moi. Du coup, il nous a fait toutes ces interventions à base de vraisemblablement. Que pour l'instant, on n'a vu aucun avion dans le ciel, mais vraisemblablement, cet avion a atterri. Mais vraisemblablement, cet avion a atterri il y a quelques instants. Alors, vraisemblablement, c'est lui-même. On espère qu'éventuellement, ils nous disent quelques mots en sortant, mais vraisemblablement, il n'y en aura pas. Et vraisemblablement, c'est une nouvelle politique. C'est vraisemblablement une nouvelle façon d'accueillir les otages. Vraisemblablement, il s'agit des proches de Francis Collomb. Vraisemblablement, il s'agit bien de la famille. Et puis ensuite, il se reposera vraisemblablement dans un hôtel. Vraisemblablement. Neuf fois. Oui, ITL, c'est vraisemblablement de l'info, mais on n'en est pas complètement sûr. On n'est pas vraisemblablement, mais ça, on n'est pas vraiment. Il y a un autre journaliste d'ITL qui a vraisemblablement fait une boulette au moment de ce retour en France de Francis Collomb. C'est ce présentateur. Apparemment, il a oublié une ponctuation dans son texte. Résultat, on a clairement eu l'impression qu'il faisait une remarque assez désagréable au sujet du poids de l'épouse de Francis Collomb. Francis Collomb, heureux, affaibli, amaigri aussi. Olivier et Baptiste, nous le rappelez, il a perdu une trentaine de kilos durant ces 11 derniers mois. Pas son épouse en revanche, vous l'avez remarqué aussi. Il a dit tout de suite que Mame Collomb, elle a grossi. Il n'avait pas encore revu en plus Francis Collomb. Vous imaginez comme il allait nous flipper. Qu'est-ce qu'elle est devenue ? Il voulait dire que l'épouse n'était pas là. Assez magnifique. Je crois qu'on ne fera pas mieux pour aujourd'hui. On restera sur cette histoire de poids de Mame Collomb. Merci beaucoup Eric. Ah là là, c'est drôle. C'est vrai que c'est une question de ponctuation sur le poncteur. On veut dire, elle n'est pas à l'aéroport. Non, elle n'a pas perdu de poids du coup, ça devient. Très bien. Vous regardez beaucoup les chaînes info, non François-Xavier ? Oui, tous les soirs avant de me coucher, je me mets effectivement sur une chaîne info. Peu de temps, il faut peu de temps la chaîne info. Sinon, c'est très anxiogène. C'est toujours polémique, urgence, etc. Donc il y a un côté un peu... Il faut se servir, il faut regarder un peu. C'est vrai qu'avant de dormir, c'est parfait, ça détend. Je préfère toujours se faire un point justement sur l'info parce que RTL, il est midi.